hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour l'un des jours du calendrier de l'avent aujourd'hui on va faire de la cuisine je suis en direct de ma cuisine j'ai essayé d'aller comment je pourrais aujourd'hui le repas qu'on va faire c'est des bols se picolates j'ai déjà mis la cocotte en fond sur le vent sur les plaques à induction parce qu'il faut pas la bouger quand on fait des cuissons sinon ça va arriver voilà j'ai ma recette et j'ai rejeté les ingrédients je vous reviens de suite alors le premier truc que j'ai fait c'est tremper des haricots blancs toute une nuit j'ai fait seulement 200 grammes d'haricots blancs ça énormément gonflé jamais fait j'ai fait que cette quantité là parce que on m'a dit tu fais pas un kilo sinon ça va faire beaucoup trop et la raison j'ai fait 200 grammes et ça doit être l'équivalent de 400 grammes donc on va chercher la passoire alors là vous voyez un peu la cuisine j'essaie de vous amener comme je peux et puis on va le rincer parce qu'il faut rincer alors c'est les premières choses que je fais c'est préparer les haricots bon alors là vous voyez vous êtes dans mon lévier donc ça quand ça se fait on va laisser là le temps que ça l'eau parte et moi je vais m'occuper de tous les autres ingrédients je vais vous montrer ça de l'autre côté alors devant moi j'ai mis tous les légumes qu'il fallait donc à l'écran je peux alors on a deux oignons blancs quatre carottes quatre pommes de terre et cinq tomates pour faire ma sauce donc là on va s'occuper de la découpe ceci pour le compost et après je m'occuperai de la viande avec la bolle et le reste de avec la bolle au congélateur ça ça va viendra pour la prochaine fois donc j'ai tout il manque juste mon époucheur et j'ai mon époucheur alors par quoi je vais commencer je vais commencer par les de vrai c'est les oignons mais les oignons ça me fait pleurer pendant dix minutes les gars donc on va commencer par carottes alors on de base on est censé les couper en quatre puis en longueur moi je sais pas ce que je veux faire oui parce que moi je ne sais pas sur deux recettes j'arrange toujours tout à ma manière alors la recette que j'ai fait ça vient de marmiton c'est pas le plat que je sais mieux faire j'aime bien avoir une base de plat et la réarrange je préfère être honnête avec vous elle vient pas de moi la recette c'est un plat catalan ça vient de ma région et tout mais je n'ai jamais fait ce plat là j'ai pas envie parce que voilà j'ai envie d'en remanger seulement il y a d'en remanger au lieu d'aller au restaurant c'est de le faire soi même donc je le fais bon tout simplement donc là j'ai plus mes carottes je vais m'occuper de tous les liquides et après on va s'occuper de la maison dans ensemble alors c'est un plat qui est consistant c'est qu'il est très bien pour l'hiver il a tout il a l'accent les protéines il a vraiment pour tenir au corps alors c'est un plat qui est très long misoté jésus donc c'est pour ça que je prépare ce matin pour ce soir tout simplement et puis de base je fais pas des plats si compliqués vous avez bien vu sur ma chaîne je fais que des plats tout tout simples là cette fois ci j'ai moins de temps d'ailleurs dites moi dans les commentaires si ça vous plaît toujours que je fasse des recettes moi je trouve que ça chante ma mère elle est contente mais vous je sais qu'il ya certains qui me regardent juste pour les vidéos youtube de mes têtes ou les projets de panne donc je ne le sais pas trop mais c'est à vous de me dire tout simplement je préfère avoir votre votre avis là dessus et même si ça me plaît je continuerai à faire des recettes quand je peux en fait c'est à dire quand j'ai un jour le congé parce que quand je travaille de base généralement je rentre à la maison à 20 heures donc il est un peu tard puis je commence jamais très tôt par exemple c'est comme ça je prends un petit pain c'est moi qui vais faire la décembre et je vais découper en rondelle j'ai envie qu'elle soit mon rondelle moi tout simplement je sais pas si je vais faire un accéléré ou pas je pense pas on m'a dit que ça serait bien des vlogs mais c'est ce que ça fait bloc ça on m'a demandé ma chouchoute je m'a demandé pourquoi je faisais que des vidéos pré-filés alors j'ai déjà un peu parlé dans une vidéo il ya bientôt les noctures qui arrivent dans les magasins tout simplement et à savoir aussi qu'en ce moment je suis quand même au moins une fois par semaine en déplacement d'habitude ça m'arrivait qu'une seule fois par mois et là c'est une fois par semaine la semaine dernière j'étais à Bulle mais ville suisse la semaine prochaine je serai à Fribourg donc j'ai pas forcément la possibilité de d'avoir plus de temps pour moi je sais qu'ils savent pas mais je fais que 21h par semaine c'est un 60% en Suisse ensuite c'est 42h moi dans mon contrat le temps plein c'est 42h moi j'en fais que 21h par semaine donc sur les jours où je ne travaille pas ça m'arrive de travailler plus dans la semaine je sais pas par exemple cette semaine je tourne à 30h parce que j'ai fait un déplacement à Bulle pendant 5h et que j'ai 4h de plus dans ma semaine je sais pas si c'est clair en plus j'en surveille il y a pas vraiment donc j'essaie de faire mieux après ça et et donc c'est un peu compliqué déjà quand je vous filme certaines vidéos bon alors là je suis pas maquillée encore du moment quand je vous filme les vidéos c'est le matin très tôt je suis désolée il y a de la circulation où j'habite j'avais fait d'un rond-point donc c'est normal donc voilà c'est un peu c'est un peu quand je peux tout simplement donc je m'y suis pris très à l'avance cette année parce que je voulais faire ça d'abord je voulais faire que 3 vidéos par semaine pour le calendrier de l'avent et puis au final j'ai eu assez d'idées pour en faire 31 vidéos donc voilà alors là je m'occupe des patates à les éplucher alors ça c'est un plat que les enfants de mon chemin n'ont jamais goûté donc je ne sais pas s'ils vont aimer franchement j'en sais rien c'est en plus ils sont pas très fan d'olive donc à mon avis les olives vont atterrir dans mon assiette tout dans la pièce de mon chéri et bon je vais pas les forcer non plus à aimer un plat je vais juste leur faire goûter et puis on verra bien ce qu'ils en pensent après on va s'occuper des boulettes des balls comme son nom indique à base de viande des viandes des viandes des viandes oui oui sucron j'ai un peu fatigué ces derni temps non en plus mon chéri il est trop chaud aujourd'hui alors là je me filme je suis à peine réveillée j'ai bu mon premier café de la journée de base j'envoie deux ou trois avant d'être émergés mais vu que c'est un bon plat à faire et que les enfants Clémentine est rentré le midi pour manger le repas est déjà prêt c'est une salade une salade composée qu'on a faite hier donc voilà mais euh vu que j'ai envie qu'il soit prêt pour ce soir enfin au moins mon chéri il puisse mettre les outils sous la table c'est la cuite sur moi qui fait tout le temps ça pour changer un peu oui parce que généralement c'est pas moi qui cuisine je sais pas si vous le saviez peut-être pas mais bah si ma maman aussi généralement c'est pas moi qui cuite je sais pas c'est pas c'est pas très fameux de ça en fait j'aime cuisiner que quand j'ai envie de cuisiner c'est à dire que là j'ai envie de cuisiner mais sinon mais sinon de base c'est pas si moi non aussi je le sens pas ça mais c'est comme ça hein c'est 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 surtout que je suis jamais aucune recette donc je pense il faudra que je pense à saler le porc et le poivre et le plat parce que là-dessus je le fais pas non plus c'est pas habitué tout simplement je pense que la vidéo va être très 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 longue si je fais que pas mais bon c'est pas très grave ça vous change un peu non ? je sais pas franchement non c'est là en plus il y a personne pour me répondre non ? donc dans la journée après il faut que je filme au moins une deuxième vidéo pour avancer je suis actuellement à 11 sur 31 là ça va être la deuxième et il faut que j'appelle mon maman parce qu'on s'est dit qu'on a dit ça faut que j'en fiche donc je les coupe en 4 ouais en 4 c'est bien non Alors j'ai pris des grosses tomates, j'en ai pris une qui n'était pas d'aide, je vais la couper un petit peu et en fait ça va me servir à faire ma sauce tomate tout simplement. Donc je la coupe en gros morceaux, pour que ça puisse mieux descendre, vous avez pas vu j'essaye d'échapper à l'oignon là, donc un truc qui est plein, ça va pas me descendre, on est pas prêt à ça. Après tout ça, on va aller à laver, et avant il faut s'occuper de l'oignon. Alors l'oignon, je vais le faire dans tout petit morceau, parce que Corbentin, si je le mange, il n'aime pas l'oignon, mais il le mange quand c'est un petit morceau, comme mon papa. Donc on va faire ça. Donc j'ai mon oignon, par contre j'aime pas le couteau que j'ai. Alors moi j'aime bien couper l'oignon avec un couteau à dents, chacun fait préférence. Alors je vais pas vous expliquer comment je coupe un oignon, ben je sais pas, je le coupe en petits morceaux. Simplement. Et j'arrive d'avoir la première peau. Et après je vais préparer pendant 10 minutes, parce que je me suis occupée de ça. Et après on s'occupera de la viande, pour faire des bobs. Alors moi j'ai décidé de faire des petites boules, de 50 grammes. Je sais pas comment je vais en faire, mais il faut qu'il y en ait au moins 2 à 4 par personne. Surtout si je vais en faire le lendemain. Je suis en train de réfléchir. Donc là c'est pour mon oignon. Je vais le couper, je vais couper les deux en deux. Et on va faire des petits morceaux. Enfin, essayez. J'ai déjà les yeux qui pleurent. Bref, je vais vous laisser là et je vais m'occuper des oignons. Alors, j'ai fini avec les oignons. J'ai plus les yeux qui pleurent. J'ai repris un café. Ça fait un peu de bruit. Alors là on va s'occuper des bobs. Je vais juste fermer la fenêtre. Enfin, je l'ai juste mis en imposte. Donc, j'ai fait mon calcul. Il faut que je fasse 800 grammes de viande. Alors, composé de deux viandes différentes. De dangle de corps haché et de dangle de vache haché. Bon, moi là j'ai pris la moins chère en tant qu'à faire. Après, elle reste au frigo et elle va aller manger la chère. Donc, voilà. J'ai préparé mes épices. J'ai pris de l'ail. J'ai pris de l'oignon. Du persil. Comme mon congélateur. On a de la chaplure. J'ai oublié le serre. Poivre, sel. Deux oignons. Et de la chaplure. Alors là-dedans, il y a de la chaplure en fait. Vous voyez. On a racheté un paquet de chaplure. On attend de finir d'avoir celui-là avant de le mettre à l'intérieur. Logique. Je me suis lavé les mains. Parce que voilà, je ne vais pas le préciser à chaque fois. J'ai pris un bol. Et là, en fait, je viens de voir que j'ai 411 grammes de ça. Donc, il faut que je mette les 411 grammes. Et que je fasse le reste avec les 800 grammes là. On va faire comme ça. Donc, j'ai ma balance. Très pratique à niveau. J'étais pas d'accord avec le chéri au débat. Mais finalement, c'est très pratique pour filmer. Je vous ai casé sur mon étageur. Alors. Non, je l'ai éteint. Je con. C'est bon. J'enlève la carte. Alors. Eh ben. Lâcheur à ceci, ça. Ça, ça ira dans la poubelle. C'est bon. Ils disent qu'il y a 411 grammes. Je suis à 398. C'est pas très rare. Donc, il faut qu'on arrive à 800 grammes. Je crois que j'ai pas pris un bol assez grand. Une blague. Une blague. C'est bon. Et il faut que je change de bol. De salatier. Bon, je reviens. C'est bon. Voilà. Alors là, j'ai lavé le saladier. Bon, le saladier, je confonds. Voilà. Je le sèche rapidement. Voilà. Comme ça. Ça, ça va aller là. Maintenant que ça sèche. Coubelle. Donc. Là, j'ai toute ma viande. On va la mettre dedans. Putain, j'en ai fait de la vaisselle. Et on va commencer à mélanger tout ça. On est le temps d'en foutre partout. Ça serait bien. Bon. Je mélange avec les doigts. Tout simplement. Là, ce que ça donne. On va mettre le persil. On va mettre le persil. Oignon en poudre. Oignon en poudre. J'ai pris un... Je la mettrai à laver après. Vu que je me suis les mains et qu'il y a la viande. Il faut que je fasse toujours une machine. Quelle flemme. Bref. Je mets l'oignon en poudre. J'en mets quand même une bonne... De base, on devait mettre du vrai oignon dedans. Mais... J'en mets pas. Et de l'ail. Un seul poivre aussi. De l'ail, je mets une bonne petite cuillère à bébé. Un seul poivre. Un seul poivre. Alors... Je tombe beaucoup de moulins. Parce que moi, quand je mets un peu, c'est pas frais. Et le poivre. Il faut quand même que ça ait du goût. Il faut quand même que ça ait du goût. C'est là. Je rajoute une cuillère de chaque cuillère pour commencer. Une demi cuillère. Et je remette les oeufs. Deux oeufs. Deux oeufs. Deux oeufs. Deux oeufs. On met ça là. Et après ça, on mélange avec les doigts. Il ne faut pas qu'elles soient trop mouillées. C'est pour ça qu'on rajoutera la chapelure en fonction de la sensation des doigts. Je ne peux pas vous dire ça autrement. Et bon, il faut bien la mélanger. Pour les végans, vous prenez des végans. Ici, moi je fais la vraie recette. Enfin, la vraie, non. à savoir que chaque famille a sa possède de ça. C'est tout simplement. Ma mère est cette oise. Mon père, il vient de mon... Moi, je suis catalane. Donc, niveau recette, on n'en a pas vraiment. Par exemple, le plat emblématique de cette pour ma mère, c'est les tilleuls. Donc, voilà. Et mon père, c'est la frite. C'est un plat. D'ailleurs, il faudrait que je vous le fasse. Mais je n'arrive pas à le faire aussi bien que mon papa. Ça me fait chier à chaque fois. En fait, c'est un plat à base de pâtes feuilletées avec poivron à l'huile. Enfin, cuisson à l'huile avec poivron, tomate, oignon et poulet. Il est comme ça. Et au four. C'est un plat qui faisait chaque Noël. Une fois que je l'ai essayé, je l'ai raté. Donc, je ne suis vraiment pas douée pour ça. Mais aussi, il fait sa pâte feuilletée maison. Moi, je vais l'acheter au commerce. Il faudrait peut-être que... Attends, on n'a même pas de rouleau. Je suis en train de penser. Il faudrait que j'achète un rouleau. Donc là, il est comme ça. Elle me paraît encore bien mouillée. Donc, je vais rajouter un poids de château. Pour ne pas qu'elle soit trop mouillée. Alors, je prépare toujours tous les ingrédients en premier. Parce que c'est très bon à faire. Toute la préparation est très 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 longue. Donc, je prépare m'occuper de ça en premier. Voilà, elle est beaucoup mieux. Et voici. Donc, ça, ça va aller au lait. Je vais mettre ça là, mais ça va aller au lait. On va refermer ça. Et on va ranger à sa place. Ça, c'est OK. Et le cilé, ça va aller là. Alors, le test qu'il ne faut pas faire. Mais moi, je fais. Ça manque un peu d'épices. Je vais rajouter du poivre et du... Ouais, du poivre. Et même beaucoup de poivre. si je vais rajouter du poivre et du poivre, Et ensuite, on va en mettre à la tête à une politicalité. Donc, je vais acheter un petit peu bactoy. alors la vidéo mais bon si c'est une nouvelle chose c'est mieux c'est bon on va prendre la balance avec la main où j'ai pas touché à bien j'ai pas pris de bol et j'ai envie de faire des boulettes de 50 grammes en tirons vous mesurez et après vous mettez la grande ouf j'ai trop Voilà, c'est qu'on fait en structure là. Après, je vais vous montrer de craie, donc on sort la boule, donc une boule de 50 grammes ça va donner 100, ce qui est pas mal en soi, à savoir que la valeur recommandée de viande par personne, c'est 100 grammes, et mon chéri suit à la lettre tout ça, donc voilà, moi je ne suis pas de base, mais par habitude d'être avec le chéri, on suit la proportion. Ah oui, vous n'aurez pas de prime accélérée là, je suis sûre que vous allez passer ce moment, c'est obligé. C'est obligé ça, je trouve, 800 grammes de viande. Maintenant, on va commencer la cuisson, donc je vais vous bouger. J'espère que vous allez voir quelque chose, mais c'est pas dit. Et après, on va prendre la recette, parce que je veux suivre l'ordre, pour être sûre que je ne me trompe pas, tout simplement. Je suis très hâte, vous n'avez pas idée. J'espère que vous allez passer à la refette. J'espère. Merci. Si j'ai le temps, je vous mettrai tout en barre d'infos, ou je mettrai le lien de la recette que j'ai fait, mais moi j'ai réarrangé à ma manière. Je ne suis pas une experte en cuisine, mais un truc que je fais très mal, ça suit la recette. Et quand je les suis bien, je les rate. Donc, vu que je n'ai pas envie de la rater. Voilà, voilà. Bon, ça va être long, parce que j'ai ma putain de viande, je ne vais pas éteindre la vidéo. Donc... C'est parti. C'est parti. Je suis concentrée à ma tâche. Alors, on m'a demandé un vlog. Alors là, ça sera quand même un vlog, mais en temps réel. J'aurais pas de temps à accélérer, je pense. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais j'espère que ça va vous plaire. Ça sera la première année que je ferai ça. Je suis pas confiante, dans le sens que c'est particulier, quoi. J'ai jamais fait. Donc, voilà. Je vais prendre pour savoir combien j'en ai. Ouais, quand même, c'est pas grave. Alors, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je devais en faire 16 de base. J'en ai 19. Ça va. Bon, j'ai vu les mains. je vais vous montrer ça de suite voici les bols je passe il est là voilà c'est peut-être pas le meilleur plan bon je vais déplacer ça voir ce qu'il faut que je passe en premier et que je vous montre ciao enfin tout à l'heure plutôt j'ai posé sur le micro-ondes là j'ai la cocotte à chauffer je vais mettre un peu de huile et on va faire revenir les bols pour qu'elles soient dorées c'est après la cuisson sera après là c'est juste pour qu'elle prenne donc elles sont là alors moi j'ai une cocotte en fonte que je vous montre elle est comme ça là il ya le couvercle on ne la bouche pas parce qu'après ça raye le machin vous voyez je me suis mal démaquillée hier parce que quand j'ai plus grave et l'oignon ça va bavé on va rester comme ça voilà on va pas s'embêter et voilà et on va mettre les boulettes avec les doigts c'est plus simple alors là le but c'est juste de les faire tourner comme je vous ai dit pour après les mettre de côté je vais m'occuper de ça et je vous reviens après tout simplement je vous montrerai le résultat et qu'on passera au reste de la cuisson à tout à l'heure bon voici mes boulettes cuites j'ai un peu foiré comment me direz vous donc je t'en mets les oignons voilà c'est quoi c'est pas C'est bon, hein, parce que... Sinon, je vais raler. Non, non, non. Non, 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 non. C'est que c'est bon, non, non? J'ai vraiment essayé de reformuler les boules pour qu'elles soient belles, mais en fait, erreur fatale, mettez beaucoup d'huile et mettez deux, trois à la fois pour les tourner rapidement, parce qu'en fait, il faut juste les saisir, pas qu'elles puissent à l'intérieur. Pour moi, certaines, elles n'auront peut-être pas la belle forme qu'elles doivent avoir, mais bon, tant pis. Voilà, je ne vais pas non plus chipoter. Donc, faire revenir les oignons dans la cocotte, qu'elles auront pris une belle couleur. Ouais, ça, c'est ça. Couper les tomates en côte. Donc, pour qu'elles prennent une belle couleur. Bon, c'est le cas. Je dois ajouter des tomates, 24. OK. On va mettre les boules. On va d'abord mettre les carottes, peut-être. On va mettre les carottes. Non mais, je n'aurai pas assez. Je n'aurai pas assez, les gars. C'est cette rencontre-là. Je vais vous montrer. Après, normalement, les tomates, elles vont tomber. Donc, on va mettre les bosses. Là où on peut les mettre. En plus, ça va pour ressembler à une bosse, hein. Tant pis. C'est pas très grave. C'est vraiment une quiche en cuisine. Voilà. On va mettre ça comme ça, hein. Je ne sais pas. En vrai, les gars. Et on doit recouvrir d'eau. Et je vais mettre les mains. Je vais mettre les mains. Je vais mettre le problème d'eau. Et j'ai rien pour l'eau. Je ne peux pas recouvrir toute la doule. Ça va déborder. Ouais. C'est tout juste, hein. Bon. Voilà à quoi ça ressemble. Et bien, maintenant, 10. 20 à 25 minutes. Enlever les bols. S'ajouter quand ils sont presque cuit. Maître. Oh merde. J'ai fait une erreur. Il fallait que les tomates soient bien cuites. Oh, Marie-Lie. J'en ai marre. Bon. On va faire autre chose. On va enlever les bols. Putain, je ne fais que des conneries. Ça va être cuisine, il faut aller, hein. J'en a justeous. En gros sur articles, quand je vais m'enlever les criatures. on va enlever un peu d'eau je suis vraiment une quiche mais une quiche en cuisine c'est même pas ça je suis même pas la recette bon ben il ya des carottes il ya des carottes on va laisser cuire ça je vais relire parce que voilà même les carottes en plus je vais devoir trier les carottes je sais pas si ça va être bon si c'est bon ça va être un exploit non mais c'est pas possible là ça m'étant que ça prenne tant de place je sais même pas suivre une recette j'ai réussi à rattraper le coup bon alors là vous voyez que c'est jeune mais ça dépend c'est rouge alors j'ai fait cuire les tomates avec un peu d'eau parce qu'il m'en restait j'arrivais pas tout enlever la cocotte en fond c'est trop lourde j'ai fait que les tomates dès qu'elles ont commencé à se rabouiller j'ai tout mixé pour aller plus vite là j'ai rajouté les carottes et les boulettes et les bols c'est des boulettes et je vais laisser cuire ça pendant 20 minutes à feu doux et moi je vais nettoyer tout mon merdier parce que ça fait dégueulasse et je vous reviens après bon c'est censé être une recette facile chez marmiton mais il n'y a que ça de boulettes qui a survécu je suis une quiche du coup j'ai mis mes haricots blancs que je vous montre j'ai mis mes haricots blancs et maintenant il faut les laisser cuire tant pis hein ça va pas être beau je sais même pas si ça va être bon je me dépite toute seule donc voilà je vais m'occuper de la cuisson de ça à la fin on pourra rajouter les pommes de terre je crois les boulettes et les olives bref on verra le résultat je coûterai pour être sûr que ça soit bon il y a un petit peu de la cuisson